Aujourd'hui, on va aborder le chapitre 3. Dans le chapitre 3, on va parler du mouvement rectiligne, donc le mouvement en ligne droite. Ça veut dire qu'on va se restreindre à une dimension. On va aborder ensuite deux dimensions et plus au chapitre 4. Mais donc, dans le chapitre 3, on va être soit selon l'axe des X, soit selon l'axe des Y, donc vertical. Parfois, on peut même être en pente aussi, mais la pente va être droite, donc on va pouvoir mettre un axe sur cette pente-là. Ici, on a un exemple dans l'animation qui est là d'un camion qui freine. Alors, c'est le type de problème qu'on va apprendre à faire dans le chapitre 3. Donc, il y a un changement de vitesse, mais tout ça se fait selon un axe, donc l'axe horizontal. Donc, le genre de problème qu'on va apprendre à faire, par exemple, ça va être quelle serait l'accélération qu'il faudrait avoir, ou plutôt la décélération pour pouvoir freiner sur telle distance, par exemple, des choses comme ça. Alors, le fait de travailler en une dimension, ça va nous simplifier la vie par rapport au vecteur, c'est-à-dire que, supposons qu'on a un déplacement horizontal, par exemple, et qu'on fait uniquement des déplacements horizontaux, le vecteur position R, il serait donné par XI, dans ce cas-là. Donc, à ce moment-là, on va laisser tomber la notation vectorielle, et puis X, ça va être notre position, tout simplement. Donc, ça va être un scalaire, en quelque sorte, même s'il y a réellement une direction, on peut se déplacer soit vers la droite ou vers la gauche, mais on va laisser tomber la notation vectorielle. Donc, la position pourrait être positive ou négative, dépendamment si on est à droite ou à gauche de l'origine, en fait. Ensuite, le vecteur déplacement, delta R, serait exprimé delta X fois I. Alors, on va laisser tomber le I, et on va prendre delta X pour le déplacement. Encore une fois, delta X pourrait être positif ou négatif. Si on se déplace vers la droite, ça sera positif. Si on se déplace vers la gauche, ça sera négatif. Ensuite, évidemment, on pourrait avoir aussi D, la distance parcourue. Mais ça, c'était un scalaire déjà, donc ça va demeurer encore un scalaire. Ici, j'ai pris l'exemple de l'axe des X, mais évidemment, on pourrait être aussi sur l'axe des Y. À ce moment-là, ça sera delta Y, Y, bon. Et la convention de signes, habituellement, ça sera vers le haut positif, vers le bas négatif. Ensuite, pour ce qui est de la vitesse, bien, la vitesse, c'est donnée par, si on est sur l'axe des X seulement, VXI. Et ça serait delta X sur delta T pour la vitesse moyenne, en tout cas. Donc, encore une fois, on va laisser tomber les vecteurs. On va appeler VX, tout simplement, la vitesse. Et ça sera positif lorsqu'on se déplace vers la droite, la vitesse, et négatif lorsqu'on se déplace vers la gauche. Pour ce qui est maintenant de l'accélération, bien, l'accélération aura aussi une composante en X. Encore une fois, on va laisser tomber le Y, puisqu'on est en une dimension. Et pour ce qui est du signe de l'accélération, bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, l'accélération va avoir le même signe que la vitesse si le module de la vitesse augmente. Donc, par exemple, si je m'en vais vers la droite, ma vitesse est positive. Et si le module augmente, donc si j'accélère, je vais avoir une accélération de même signe. Donc, positive aussi. Si je m'en vais vers la gauche et que j'accélère, bien, à ce moment-là, comme la vitesse est négative, l'accélération devra être négative aussi pour que le module de la vitesse augmente. Et à l'inverse, donc le signe de l'accélération sera contraire au signe de la vitesse si le module de la vitesse diminue. On va faire juste un petit exemple. C'est le testé de votre compréhension que vous avez dans le chapitre 3. On a un train qui se déplace dans la direction S-Ouest. Donc, on va dire gauche-droite pour nous. Donc, on choisit l'axe des X orienté vers l'Est, donc vers la droite. Quel est le signe de son accélération moyenne dans les situations suivantes? Alors, on dit qu'il se déplace vers l'Est, donc vers la droite, avec un module de vitesse croissant. Alors, s'il se déplace vers la droite, la vitesse est comme ceci. Le signe de la vitesse, c'est donc positif. Et si on veut avoir un module de vitesse croissant, il faut que l'accélération ait le même signe, donc positive également. La question B, c'est le contraire. En fait, on se déplace toujours vers l'Est, mais cette fois-ci, le module de la vitesse est décroissant, donc on décélère. Alors, l'accélération devrait être négative à ce moment-là. Et les questions C et D, cette fois-ci, on se déplace vers l'Ouest, donc vers la gauche, comme ceci. Donc, le signe de la vitesse, cette fois-ci, c'est négatif. Alors, si on a un module de vitesse croissant, le C, alors à ce moment-là, pour que ce soit croissant, il faut que l'accélération ait le même signe que la vitesse, donc ça sera négatif dans ce cas-là. Et si c'est décroissant, bien, ça sera positif. Donc, il faut être prudent avec le signe de l'accélération. Une accélération positive, ça pourrait vouloir dire que la vitesse augmente en module, mais ça pourrait aussi vouloir dire que ça diminue, dépendamment du sens de la vitesse. Je reviens ici sur une notion qu'on a abordée dans le premier chapitre, la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse scalaire moyenne. Supposons qu'on a un déplacement, on est sur l'axe des X, mais en fait, on a deux déplacements de suite, c'est-à-dire qu'on part de la position X1 et on se déplace jusqu'à X2, qui est ici. Alors, la flèche qui est là représente le déplacement. Ensuite, on vire de bord, puis on se déplace jusqu'à X3. La vitesse moyenne, c'est delta X sur delta T, donc c'est toujours la position finale moins la position initiale sur le temps. Ça veut dire que dans ce cas-ci, la position finale, c'est X3, la position initiale, c'était X1, donc on va faire seulement X3 moins X1, c'est-à-dire qu'on va avoir cette distance-là ici. Et on divise par le temps. Encore une fois, ça nous rappelle que pour la vitesse moyenne, ça n'a pas d'importance ce qu'on fait entre le départ et l'arrivée. Dans le fond, on veut juste savoir où est-ce qu'on était au départ, où est-ce qu'on est à l'arrivée, puis on calcule notre vitesse moyenne comme ça. Tandis que la vitesse scalaire moyenne, celle-là, c'est le déplacement, donc c'est D sur delta T. Donc, le déplacement total, ici, il faut le faire en deux temps. On aurait X2 moins X1, alors c'est la distance totale qui est ici, et il faut ajouter X3 moins X2, donc cette distance-là, pour avoir notre distance totale qu'on a parcourue, et ensuite, on divise par le temps. Alors, clairement, ici, la vitesse scalaire serait plus grande que la vitesse moyenne, puisque la distance totale parcourue est plus grande. Parfois, les deux peuvent être égales. En fait, les deux vont être égales, la vitesse moyenne et la vitesse scalaire, si on ne change pas de direction. Donc, si on se déplace toujours dans la même direction, même si on accélère et qu'on décélère, ça n'a pas d'importance, tant qu'on ne vire pas de bord, tant qu'on se déplace toujours dans la même direction, la vitesse moyenne et la vitesse scalaire vont être pareilles. Juste un petit exemple assez facile ici pour illustrer ce qu'on vient de dire. C'est encore un testé, votre compréhension. On dit, au cours des Jeux olympiques de 2004 à Athènes, la compétition de natation de 100 mètres style libre a été gagnée par le Néerlandais Peter Van... Bon. En 48 secondes 17, les nageurs doivent faire un aller-retour d'une piscine de 50 mètres. Et on nous pose deux questions. Donc, quelle est la vitesse moyenne du champion? Puis ensuite, quelle est sa vitesse scalaire moyenne? Alors, dans le fond, pour le A, c'est très très simple. La vitesse moyenne, c'est zéro en fait. Parce que le champion en question, il fait un aller-retour. Donc, il part d'un bout de la piscine, il s'en va à l'autre bout, il revient. Donc, son déplacement est de zéro puisque la position finale est la même que la position initiale. Donc, ça va donner tout simplement zéro. Tandis que la vitesse scalaire moyenne, donc ceci, bien là, c'est d sur delta t et la distance totale parcourue, bien là, ça sera 100 mètres puisqu'on fait 50 mètres et on revient. Donc, 100 mètres sur 48.17 secondes. Ça donne 2.08 mètres par seconde pour la vitesse scalaire moyenne. Alors, supposons maintenant qu'on a encore un graphique de position en fonction du temps, mais cette fois-ci, on a une courbe comme celle-là. Donc, on part d'ici puis un temps un peu plus tard, dans le fond, on est rendu ici, mais cette fois-ci, on a une courbe. Alors, une chose qu'on peut faire d'abord, c'est définir comme tantôt donc notre point initial, notre point final. Puis, j'ai ajouté ici une droite pointillée qui relie donc le point initial et le point final. Alors, on peut encore calculer la pente de cette droite pointillée-là. Alors, de la même façon que tantôt, on va faire xf moins xi sur tf moins ti. Alors, ça va nous donner encore, donc delta x sur delta t, la vitesse moyenne. Donc, en fait, on peut dire que la vitesse moyenne, c'est la pente de la droite qui relie le point initial et le point final. Par contre, on peut aller un petit peu plus loin parce qu'en réalité, notre déplacement se fait selon la courbe qui est ici. Alors, on peut aussi calculer ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Donc, la vitesse instantanée, d'abord, on n'écrira pas le moyen. Donc, on va juste noter vx. Alors, ça veut dire que c'est la vitesse instantanée. Puis, en fait, dans ce cas-ci, vous avez vu ça en mathématiques, c'est en fait la pente de la tangente à la courbe au point où on veut calculer la vitesse moyenne. Donc, on dit que c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 de delta x sur delta t, c'est-à-dire la pente. Et on appelle ça la dérivée. Donc, dx dt, c'est donc la dérivée de la courbe. Et évidemment, on a différentes pentes dépendamment d'où on se situe sur la courbe. Donc, chaque temps aura sa propre valeur de la dérivée. Donc, sa propre valeur de la vitesse. Ici, par exemple, on voit que la vitesse, elle aurait une pente positive. D'ailleurs, la pente est positive tout le long. Mais par contre, la pente change. Donc, ici, c'est plus abrupte. La pente serait plus élevée. Donc, la vitesse serait plus élevée. Tandis qu'ici, au départ, la pente est un peu moins abrupte. Donc, la vitesse serait un peu moins élevée. Alors, donc, la vitesse instantanée, c'est donc la pente de la tangente à la courbe du graphique de position en fonction du temps. C'est la dérivée, en fait. Alors, ici, on a trois cas différents justement pour le signe de la vitesse instantanée. Ici, on aurait une courbe qui ressemble à ceci. Alors, vous voyez, car la pente est négative, la vitesse est donc négative. Ça veut dire que notre objet, en fait, s'en va vers la gauche. Ensuite, on a une pente positive ici. Donc, notre objet s'en va vers la droite. Et, évidemment, on peut avoir une pente nulle à certains endroits. Ça veut dire que l'objet est arrêté à ce moment-là. Alors, vous voyez, dans ce cas-ci, si on interprète ce graphique-là, ici, on a une pente négative. Ça veut dire que l'objet s'en va vers la gauche, comme ça. Ensuite, on a une pente nulle, donc l'objet s'arrête. Et puis, ensuite, il va repartir vers la droite. Alors, on vient de parler des graphiques de position en fonction du temps. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec le graphique de vitesse en fonction du temps. Donc, supposons qu'on a... Alors, j'ai commencé tout de suite par une courbe, cette fois-ci. Donc, ici, j'ai un graphique de vitesse en fonction du temps qui est la courbe suivante. Alors, on peut faire le même genre d'exercice. On peut calculer des pentes. Alors, premièrement, on peut calculer la pente de la droite qui relie le point initial au point final. Donc, ici, j'ai ma vitesse initiale, vitesse finale. J'ai relié les deux points par une droite pointillée. Alors, encore une fois, on peut calculer la pente de cette droite pointillée-là en faisant... Cette fois-ci, ça va être VF moins VI sur TF moins TI. Bon, je n'ai pas mis les temps ici sur le graphique, mais ça serait le temps final, le temps initial. Alors, ça donnerait donc delta V sur delta T et delta V sur delta T. Donc, ça nous donne l'accélération. Donc, on aurait dans ce cas-ci l'accélération moyenne puisqu'on a pris seulement le point initial et le point final. Alors, on peut dire, dans le fond, que l'accélération, c'est la pente de la droite qui relie le point initial et le point final si on parle de l'accélération moyenne. Et, évidemment, comme tout à l'heure, on peut aussi calculer une accélération instantanée. Alors, ça serait, bon, la limite de la pente, encore une fois, donc la dérivée, en fait, de la vitesse en fonction du temps. Vous voyez que si la pente serait variable, on aurait une pente abrupte au début, plus faible ici puis encore plus faible à la fin. Alors, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc la pente de la tangente à la courbe de vitesse en fonction du temps, ça va nous donner l'accélération instantanée. Donc, si on revient un petit peu en arrière, pour le graphique de position en fonction du temps, la pente donne la vitesse et pour le graphique de vitesse en fonction du temps, cette fois-ci, la pente va donner l'accélération. Alors, maintenant, il y a une autre opération qu'on peut faire avec une courbe. Commençons par, pour l'illustrer, en fait, je vais commencer par un cas assez simple, c'est la vitesse constante. Alors, ici, j'ai un graphique de vitesse en fonction du temps, mais la vitesse est constante. Vous voyez, j'ai une droite horizontale. Alors, j'ai un point initial, un point final. tantôt, on a parlé de la pente, mais il y a aussi une autre opération qu'on peut faire sur une droite, c'est calculer ce qu'on appelle l'air sous la courbe. Alors, vous voyez, ici, j'ai assuré cette région-là. Donc, on appelle ça l'air sous la courbe entre le point initial et le point final. Donc, l'air sous la courbe, ça veut dire, on ferait quoi ici, dans ce cas-là, c'est un rectangle, donc on ferait la base fois la hauteur. Évidemment, on appelle ça l'air, mais ce n'est pas réellement une surface, parce que, bien sûr, la base ici, c'est un temps, donc ça va se mesurer en secondes, tandis que la hauteur, c'est plutôt une vitesse, donc ça va se mesurer en mètre par seconde. Alors, ce n'est pas tout à fait une air dans le sens d'une surface. Donc, l'air sous la courbe, base fois hauteur, dans ce cas-ci, la base, ça serait delta T, vous voyez, TF moins TI, ça serait delta T. Et la hauteur, bien la hauteur qui est ici, ça se trouve à être, en fait, notre vitesse, donc V. Or, on se rend compte de quoi? si je fais delta T fois V, bien ça me donne en fait delta X, parce que la vitesse, c'était delta X sur delta T, donc si j'envoie le delta T du côté de la vitesse, ça me donne donc le déplacement. Alors, je peux dire que l'air sous la courbe, ici, du graphique de vitesse en fonction du temps, me donne le déplacement. D'ailleurs, les unités fonctionnent, vous voyez, j'ai des secondes fois des mètres par seconde, alors ça donne des mètres. Donc, on se rappelle que l'air sous la courbe du graphique de vitesse en fonction du temps, nous donne le déplacement. Bien sûr, ici, je l'ai fait pour un cas particulier, c'est-à-dire une vitesse constante. Regardons qu'est-ce qui arrive lorsque la vitesse est variable. Donc, on a ici un autre graphique, vitesse en fonction du temps, et cette fois-ci, on a la courbe en bleu. la vitesse est donc variable. Mais ce qu'on peut faire comme truc, c'est découper notre surface. On va encore calculer la surface, mais cette fois-ci, on va la découper en un paquet de petits rectangles qui vont avoir chacun une petite surface. Alors, j'ai mon temps initial, mon temps final, puis j'ai un paquet de delta t, donc des intervalles de temps, puis à chaque intervalle, il va avoir une vitesse donnée. Évidemment, je fais ici une petite approximation, c'est-à-dire que je suppose que la vitesse ici pour un intervalle c'est égale à la vitesse disons moyenne dans cet intervalle-là. Alors, vous voyez, j'ai fait un rectangle qui dépasse un petit peu ici, puis il en manque un petit bout ici à côté. Mais on peut quand même calculer l'aire de ça. Donc, d'abord, l'aire d'un rectangle, le rectangle qui est ici par exemple, ça serait delta t, donc la base, fois la hauteur, qui est la vitesse. J, ça veut dire le rectangle numéro J. Donc, il y en aurait un paquet à l'intérieur de la cour. C'est évident ici que l'aire total, alors comme ici, le déplacement, c'est la base fois la hauteur, lorsque la vitesse est constante, bien ici, l'aire total, ça serait la somme de tous ces rectangles-là. Mais en fait, ça donnerait donc le déplacement total parce que dans le premier intervalle de temps, on se déplaçait d'une certaine distance, deuxième, on se déplace encore, troisième, on se déplace, etc. Donc, si je les additionne toutes, je vais obtenir le déplacement total. Évidemment, ici, c'est une approximation parce qu'on a découpé notre courbe en un paquet de petits rectangles, donc des petites droites dans le fond, mais sauf que vous comprenez que l'approximation devient très, très bonne si l'intervalle de temps devient très court. Donc, en fait, on peut dire qu'on passe à la limite dans le fond, la limite lorsque delta t est envers zéro de cette somme-là et ça va nous donner l'air total sous la courbe. Donc, on peut dire, en fait, que pour n'importe quel graphique de vitesse en fonction du temps, si on fait l'air sous la courbe, ça va nous donner le déplacement qui a été fait durant ce temps-là. Donc, en fait, on appelle ça, cette opération mathématique-là, on appelle ça faire une intégrale. Donc, l'air sous la courbe, c'est l'intégrale de v fois delta t ou dt plutôt. C'est une limite, en fait. Normalement, si vous suivez le parcours normal, vous êtes inscrit dans le cours de calcul intégral, d'ailleurs. Donc, nous, dans notre cours, on n'en fera pas réellement d'intégrale. On va calculer l'air sous la courbe parfois, mais on va se limiter à des courbes très simples qui vont être des droites, en fait. Donc, à ce moment-là, l'air sous la courbe, on va pouvoir la calculer de manière géométrique, basse fois hauteur, quelque chose comme ça. Donc, on n'aura pas réellement besoin de faire d'intégrale. Mais c'est comme ça qu'on appelle cette opération-là. Une petite note sur le signe de l'air sous la courbe. Parfois, ça va arriver que la vitesse va être négative, comme ici. Donc, notre vitesse est dans les négatifs. À ce moment-là, l'air sous la courbe sera aussi négatif. Donc, le déplacement sera négatif. Tout simplement parce que comme la vitesse est négative, si on fait la vitesse pour le temps, ça va donner en fait, c'est logique aussi parce que si la vitesse est négative, ça veut dire qu'on se déplace vers la gauche. Donc, le déplacement sera aussi négatif. Alors, un petit exemple de calcul d'air sous la courbe ou de déplacement. On a ici une voiture qui accélère de 0 à 100 km heure en 6 secondes. On nous demande quel est le déplacement. Donc, première chose qu'on va faire, on va transformer les unités parce qu'ici, on a des unités incohérentes. On a des km heure puis ensuite, un temps de 6 secondes. Donc, on ne peut pas avoir des heures puis des secondes. Donc, convertissons la vitesse. Alors, 100 km heure. On va multiplier par 1000 mètres par kilomètre, premièrement. Donc, c'est notre facteur de conversion pour éliminer les kilomètres. Et puis ensuite, on va aussi multiplier par une heure. Alors, dans une heure, on a 3600 secondes. À ce moment-là, les heures vont s'annuler, vont nous rester des secondes. Alors, si on fait le calcul, ça donne environ 28 mètres par seconde en arrondissant un petit peu. Ensuite, pour appliquer ce qu'on disait tout à l'heure, on va se faire un graphique. Donc, je vais faire un graphique rapide. Position en fonction du temps. Plutôt vitesse en fonction du temps, pardon. Donc, ici, ça va être vitesse en fonction du temps. Et puis, on va supposer ici, c'est sûr que ça n'a pas été mentionné, mais on va supposer que c'est une accélération constante. C'est-à-dire que notre vitesse augmente de manière constante de 0 à 28 mètres par seconde. Donc, on va avoir, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va avoir une droite comme celle-ci. Donc, on va arriver ici à 28 mètres par seconde. Puis, le temps, ça va être ici à 6 secondes. Et on disait tout à l'heure que le déplacement, c'était l'air sous la courbe. Donc, j'assure la courbe ici. Alors, pour le déplacement, delta x, on aurait l'air de notre triangle. C'est-à-dire, si on fait l'air d'un triangle, c'est une demi fois la base fois la hauteur. Alors, on aurait donc une demi. Alors, je vais écrire peut-être ça, une demi base fois hauteur. Donc, on aurait une demi. La base, ça serait ça ici, le temps. donc, 6 secondes. Puis ensuite, la hauteur, ça serait, donc vous voyez, c'est ça ici, la hauteur du triangle. C'est en fait la vitesse finale, donc 28 mètres par seconde. Donc, on ferait 6 fois 28. Vous voyez, les unités fonctionnent. On a des secondes puis des mètres par seconde. Donc, il va nous rester des mètres. Alors, le calcul donne 84 mètres pour le déplacement. Vous voyez, ça a du sens parce que, supposons qu'on oublie le facteur une demi, par exemple. Donc, on ferait 6 fois 28. Ça donnerait évidemment le double de ça. Mais 6 fois 28, qu'est-ce que c'est? C'est 6 secondes à 28 mètres par seconde. Donc, vous voyez, à quoi sert le facteur une demi? C'est qu'en fait, on n'a pas été à 28 mètres par seconde pendant 6 secondes. On a été, ça a été graduel, mais le une demi, c'est comme si on faisait une moyenne. C'est-à-dire, c'est comme si on avait été à 14 mètres par seconde durant 6 secondes. Donc, la moitié de la vitesse puisqu'au début, on était à 0 puis à la fin, on était à 28. Donc, 84 mètres pour le déplacement.